Si vous êtes capable de vous causer de la dépression, je ne dis pas cela sans inquiétude pour votre maladie ou par manque de compassion, parce que c'est en fait ce qui vous arrive. Si vous vous causez de la dépression, vous pouvez générer une quantité importante d'émotions et de pensées intenses, mais dans la mauvaise direction. Si vous n'avez pas d'émotions très fortes, des pensées très intenses à propos de quelque chose, vous ne pouvez pas être déprimé. C'est juste que vous générez des pensées et des émotions qui agissent contre vous, pas pour vous. Donc vous êtes assez fort pour vous causer de la dépression. Parce que pour être capable de vous causer une maladie mentale, à moins d'être pathologiquement malade, ce qui ne concerne qu'un petit nombre de personnes, le reste est entièrement créé par vous-même. La plupart d'entre eux sont auto-créés. Quelques-uns sont pathologiquement malades, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Cela vient juste de l'intérieur à cause de la génétique et d'autres facteurs. Presque tout le monde ici, si nous leur apprenons un certain type de processus de pensée et d'émotions et les poussons un peu avec les situations extérieures, presque tout le monde perdra leur équilibre mental. Ils deviendront cliniquement malades. Je veux dire qu'ils peuvent être poussés à la folie, parce que la ligne entre la santé mentale et la folie est très mince. Les gens continuent à la pousser. Vous vous mettez en colère, vous repoussez la ligne. C'est une ligne mince. En fait, quand vous vous fâchez, vous savez que vous êtes en train de pousser la ligne. C'est pourquoi l'expression « J'étais en colère contre quelqu'un ». Vous n'êtes pas en colère contre quelqu'un, vous devenez juste fous. Vous ne pouvez pas être en colère contre quelqu'un. Vous êtes juste en train de pousser votre santé mentale, les limites de la santé mentale et de passer à la folie pour une certaine période de temps avant de revenir. Essayez une chose chaque jour, faites ceci. Dix minutes par jour, essayez une colère intense sur quelqu'un. Quoi ? Vous verrez, dans trois mois, vous serez cliniquement fou. Oui. Essayez-le, si vous voulez. Parce que, si vous continuez à pousser la ligne, vous devenez fou, vous revenez, vous devenez fou et vous revenez, un jour vous ne reviendrez plus, c'est tout. Le jour où vous n'êtes pas en mesure de revenir en arrière, alors vous êtes cliniquement malade. Vous devez comprendre que même si vous vous êtes fâché un moment, vous êtes déjà malade. Peut-être que vous ne recevez pas de diagnostic médical. Il ne vous accole pas un certificat que vous êtes parti. Mais vous y allez, n'est-ce pas ? Vous pensez que c'est votre droit de lancer des crises de colère ? Vous pensez que c'est votre droit de vous mettre en colère contre les gens ? Vous pensez que c'est votre privilège d'être déprimé, de sorte que vous obtiendrez l'attention de quelqu'un ? Vous continuez à jouer. Un jour, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Continuez à franchir la ligne tous les jours. Un jour, vous verrez que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ce jour-là, vous avez besoin d'un médecin. Jusque-là, tout le monde avait besoin de répit de votre part. Mais le jour où vous ne pouvez pas revenir en arrière, ils obtiennent ce répit parce que maintenant ils peuvent vous attraper et vous remettre à un médecin. Sinon, vous êtes temporairement fou tous les jours, plusieurs fois par jour. Ils ne peuvent même pas vous envoyer dans un asile. Ils doivent vous supporter. Votre famille, vos amis, votre entourage. Si vous êtes au moins cliniquement malade, nous pouvons vous remettre à quelqu'un. Il y a un temple dans l'état de Tamil Nadu, vous savez, où il vous enchaîne et vous garde. où il n'y a pas d'hôpital, pas de psychologie. Pour des maladies, il n'y a pas d'hôpital. Il y a un temple que quelqu'un a créé et qui est censé ramener les gens à la santé mentale. Alors, les familles les emmènent et les laissent là. Ils sont enchaînés et laissés dans le temple. Vous donnez un peu d'argent, ils vous nourrissent et vous êtes juste là comme un animal, ligoté. Je pense que si les hôpitaux étaient gérés comme ça, beaucoup de gens ne deviendraient pas fous. Ils maintiendraient leur santé mentale. En ce moment, c'est trop le luxe. Si vous rendez l'hôpital extrêmement confortable, cela deviendra une incitation à tomber malade. Et vous avez des motivations dans votre vie pour devenir malade. Dès votre enfance, vous recevez un maximum d'attention seulement quand vous tombez malade. Quand vous étiez heureux, on criait sur vous. Quand vous poussiez des cris de joie, il criait sur vous en retour, les adultes. Vous faites... Quand vous êtes un enfant, la maladie physique est bonne parce que vous aurez l'attention de votre mère, de votre père et de tout le monde autour de vous et vous n'avez pas besoin d'aller à l'école ce jour-là. Alors vous apprenez l'art de tomber malade physiquement. Mais une fois que vous vous mariez, vous apprendrez l'art de devenir malade mentalement. Parce que si vous voulez attirer l'attention, asseyez-vous dans un coin, en paraissant déprimé, les gens vont faire attention à vous. Donc, continuez à jouer à ce jeu. Un jour, vous ne serez pas en mesure de franchir la ligne en arrière. Ce jour-là, vous êtes cliniquement malade. Malheureusement, de bien des façons, pas seulement de la façon dont je l'ai dit maintenant, de différentes façons, je dirais que 70% des maladies sur la planète, toutes sortes confondues, sont auto-créées. Même si vous avez une infection, il y a un moyen, si vous vous maintenez d'une certaine manière physiquement et mentalement, les virus et les bactéries ne fonctionneront pas de la même manière qu'envers quelqu'un d'autre. Si vous vous comportez comme ça, peu importe ce qui se passe, de toute façon, je dois y aller et faire ça, ça et là, il n'y a pas de répit de ça. Ces 29 dernières années, je n'ai pas dû annuler un programme parce que j'avais de la température ou un rhume, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Peu importe ce qui se passe, ce que vous avez à faire, de toute façon, doit être fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, soit à cause de votre engagement ou parce que vous avez un patron comme ça. D'une façon ou d'une autre, si cela arrive, alors vous verrez que vous ne tomberez pas si souvent malade. parce que même si vous avez de la température, vous devez encore y aller. Si c'est l'été, vous continuez, n'est-ce pas ? Non, beaucoup de gens n'iront pas. Il fait un peu chaud dehors, ils ne vont pas travailler. Un peu froid dehors, ils ne vont pas et ne travaillent pas. Il pleut un peu, ils ne vont pas travailler. Un flocon de neige, ils n'iront pas et ne travailleront pas. C'est juste la météo. Donc, pour chaque changement de météo, si vous avez le confort de vous enrouler dans une couverture et de vous allonger, une fois que vous créez cela, votre corps va apprendre à tomber malade aussi souvent que possible. Si vous restez comme ça, peu importe ce que c'est, de toute façon, je dois aller faire ce que j'ai à faire. Vous allez voir que votre corps va rebondir aussi vite que possible, même s'il est sous l'emprise de la pire désinfection. Il vous suffit donc de définir les conditions nécessaires pour la santé, les incitations nécessaires pour la santé, à la fois pour vous et vos enfants si vous en avez. Ne définissez pas d'incitation à la maladie. L'enfant est malade ? Observez-le de loin. Ne jamais faire de câlins. Il sait que c'est le pire moment de sa vie et il sait qu'il doit guérir rapidement. Et donnez-lui la meilleure attention quand il est joyeux. Vous verrez qu'il apprendra naturellement de lui-même. Son métabolisme apprendra qu'il est payant d'être joyeux et que ce n'apporte rien d'être malade. Si vous le faites comprendre très clairement à votre corps, à votre propre métabolisme et à tout le monde autour de vous, vous verrez que les gens ne tomberont pas malades aussi souvent qu'ils le sont là maintenant. Alors, mettez cela en place. Vous verrez que vous serez en bonne santé. Si vous pouvez tourner votre esprit de cette façon, vous pouvez aussi le tourner de cette autre façon. Je veux que vous compreniez cela. Non, non, je suis comme ça parce que mon père m'a abusé quand j'avais 7 ans. Si vous connaissez toutes ces conneries, vous pouvez aussi vous changer, n'est-ce pas ? C'est l'heure. Vous devez comprendre mentalement, physiologiquement, chimiquement, en termes d'énergie, vous devez clairement comprendre que ça ne rapporte pas d'être malade, malheureux, déprimé. Ça ne rapporte pas. Être joyeux et extatique, ça rapporte. Si vous expliquez clairement à tous ces gens à l'intérieur, ils se comporteront tous correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada